Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien Aujourd'hui ça va plutôt bien Je voulais vous faire une vidéo comme annoncée dans la dernière A chaque fois je vais vous faire l'annonce de la prochaine vidéo en toute fin de vidéo En fait, je vous avais dit que je voulais faire une vidéo sur le harcèlement scolaire Donc le harcèlement scolaire a beaucoup impacté la personne que je suis maintenant J'ai encore des petits réflexes que j'avais avant pour me protéger Et encore des années plus tard, même si je n'ai pas eu un harcèlement scolaire aussi intense que certaines personnes ont pu avoir Mais je vais vous en parler plus dans la vidéo Donc en fait, j'ai essayé de faire une petite prise de note Donc j'ai vraiment mis les grosses lignes pour savoir comment découper ma vidéo Donc comme j'ai dit, c'est le harcèlement scolaire dont je veux parler Donc j'ai découpé ma vidéo sur plusieurs périodes de ma scolarité Donc tout d'abord ce qui s'est passé à l'école primaire, ensuite au collège En troisième partie ça sera au lycée Et ensuite ça sera comment ça a impacté ma vie après ma scolarité Donc en fait j'ai pas mis en première partie l'école maternelle Parce qu'il ne s'est pas passé énormément de choses Enfin, il s'est rien passé du tout, alors j'en ai vraiment pas souvenir Parce que c'était de mes 3 à mes 6 ans Donc de mes 3 à mes 6 ans, en fait ça se passait normalement Très bien, aucune moquerie, rien du tout Et en fait ça a commencé vers l'âge de 6-7 ans Donc 6-7 ans, on est en CP Donc là c'est, là on apprend à lire, tout ça Ça j'avais, et comme en fait j'ai depuis toujours j'ai un souci Non je sais pas si c'est vraiment un souci J'ai des difficultés d'apprentissage par rapport aux autres élèves Je suis plus longue à apprendre certaines choses Et plus rapide à apprendre certaines choses en sens inverse Et donc à cet âge là, on commence souvent à s'embêter A 6-7 ans, on commence à vraiment affirmer sa personnalité Il y en a qui sont plus introvertis que d'autres Et du coup c'était mon cas J'avais souvent tendance à m'isoler Parce qu'il faut savoir que depuis toute petite Je suis hyper sensible Et c'était bien avant la CP Depuis que je suis née en fait Je suis hyper sensible Et du coup j'avais tendance à m'isoler J'avais tendance à m'isoler parce que je me sentais plus en sécurité toute seule J'avais l'impression que Que moi j'aurais pas de difficulté à parler à quelqu'un comme ça J'ai toujours eu extrêmement de difficulté à parler aux gens Maintenant ça va beaucoup mieux Mais ça on va revenir là dessus Et du coup à cette période là Et bien les moqueries ont commencé Parce que les gens Vous savez des fois la méchanceté des enfants Et bien ils se moquaient du fait que je m'isolais Voilà Mais en même temps c'était à cause de ces comportements là Que je m'isolais Donc voilà Et donc vers l'âge de 7 ans Vers l'âge de 7 ans Et bien j'ai commencé à A développer Ce qu'on appelle les TC1 Les troubles du comportement alimentaire Et donc à 7 ans J'ai commencé à grossir En fait avant mes 7 ans J'étais hyper mince J'ai pas trouvé de photos Aussi il doit y avoir quelques photos Mais je vous les montrerai Dans une autre vidéo Où je parlerai un peu plus De mon évolution dans le poids Peut-être dans la prochaine vidéo Peut-être Ou dans la vidéo d'encore après Le temps de trouver les photos Pour comparer Et donc Donc voilà J'ai commencé à grossir Du fait de ces moqueries Du fait de mon hypersensibilité Qui me permettait pas De prendre ces moqueries à la légère Parce qu'en fait Je suis quelqu'un qui se compare Énormément aux autres Et donc je voyais Mes soeurs Qui n'avaient jamais Aucun souci Ou alors Je sais pas Mais elles n'en parlent pas Elles étaient tout à fait normales Par rapport à moi Elles avaient pas de TCA Ni rien Et puis Il faut savoir Qu'avant cette période J'étais une petite fille Très très sage Dans son coin Qui disait jamais rien Qui souriait tout le temps Qui Qui allait des fois vers les autres Mais qui Qui voulait Qui était souvent dans sa bulle Et à partir de ça J'ai commencé Avec les TCA J'ai commencé à développer Un comportement différent De ce que j'étais avant Parce que j'étais pas bien Et du coup Bon là Il n'y avait pas encore Tout à fait de conflit Avec mes parents Mais Je sentais qu'il y avait Quelque chose En fait Je vais vous en dire plus Au fur et à mesure J'ai du mal à en parler Parce que C'est des souvenirs Qui reviennent C'est pas facile Parce que J'ai essayé De travailler 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 Pour m'en détacher Le plus possible Mais J'ai encore des Des trucs qui viennent C'est pas facile Voilà Ça a fait ce que je suis Et j'ai du mal A devenir Celle que je voudrais Vraiment être Celle que j'étais avant Enfin Avant de De tomber dans les TCA Et Du coup Au fur et à mesure De mes 6 ans A mes 11 ans Du coup Il y a eu Des moqueries Bon j'avais des amis Aussi Des amis Qui étaient super Heureusement que je les avais Parce que du coup Ça a adouci Quelque part Tout ça Mais J'arrive J'avais du mal A en parler A mes parents Parce que A chaque fois Que j'essayais De parler à ma mère Ou A mon père Ça J'essayais De pas l'embêter Avec ça Parce que lui aussi Il avait vécu Des choses Pas cool Au niveau des TCA Quand il était plus jeune Mais ça Je l'ai appris Bien plus tard Et Ma mère Elle avait toujours Des Elle est super Ma mère Mais Chaque fois Que j'essayais De lui parler D'un truc Ou autre Et bah Elle a toujours Des idées Préconçues Préconçues Sur les choses Et Elle écoute Mais Elle entend pas Je sais pas Comment dire C'est peut-être Moi Qui attends Des choses Des gens Peut-être Un peu trop Je sais pas Je sais pas Comment exprimer ça Mais J'avais l'impression Que je pouvais Parler à personne En fait J'étais tout le temps Toute seule Du coup Ben J'ai remarqué Que j'allais plus Vers Les enfants Qui étaient plus jeunes Que moi Donc vers Les maternels Ou Les enfants Qui Vers l'âge De 8-9 ans J'allais plus Vers les Les enfants De 5-6 ans Parce que Je savais Que eux Ne se moqueraient pas De moi Ne me feraient pas De mal Donc De temps en temps Je jouais avec Les personnes De mon âge Et souvent Je jouais avec Les personnes Plus jeunes que moi Donc Voilà C'est Voilà C'était Pas facile Il faut savoir Que moi En fait J'ai fait Toute ma scolarité Et Une bonne partie De ma vie En Bretagne Mais Parce que Mes parents Et mes grands-parents Tout ça sont bretons Mais de base Je suis née En Normandie Et Je sais pas Si ça a Beaucoup joué Sur Mon caractère Tout ça Mais Même si c'était Vers l'âge Vers l'âge De 5-6 ans Que j'ai quitté La Normandie C'était vers l'âge De 2 ans 2-3 ans Mais Est-ce qu'un changement De région Comme ça Aurait pu Bouleverser Ce que je suis Et se répercuter Plus tard Je sais pas J'étais peut-être Un peu trop jeune Pour Pour avoir Des conséquences Parce que A 2-3 ans J'ai pas eu Tellement d'attaches Avec la Normandie C'est juste Mon lieu de naissance Sur les papiers Et Je sais pas Je sais pas du tout Et Il y avait aussi Du coup C'est Du coup Le harcèlement scolaire Qui a commencé Donc avec ma prise De poids En conséquence De ça Les moqueries Elles ont Augmenté Donc on me traitait De grosse vache On me disait Mais tu t'es pas vue Dans un miroir Les moqueries Habituelles Des gens Mais moi Je prenais ça Comme Comme si On m'avait Comme on m'avait Dit d'aller me pendre C'était Il y avait Une petite voix Dans Il y avait Un côté de moi Qui disait Et prends pas ça Prends pas ça Aussi Aussi durement Parce que C'est juste des petites moqueries Ça ira mieux Au fur et à mesure Et d'un autre côté Ça me faisait mal Parce que J'avais l'impression Qu'on me rejetait J'avais l'impression Qu'on me rejetait Et que Qu'on Qu'on Voulait pas de moi Comme amie Alors que Je faisais tout mon possible Pour 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 rendre heureux Les gens Et Moi je me ramassais ça Dans la gueule Je me ramassais ça Dans la gueule Quoi Comme remerciement En gros Heureusement Qu'ils étaient pas tous Comme ça Mais c'est Il y a un moment Où j'étais assez fière C'était que Un moment Il y avait Un 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 camarade Qui était un petit peu Plus vieux que moi Qui était aussi Bah en surpoids Et Il a osé me dire T'es grosse Et moi Je lui ai dit Tu t'es pas vue Dans un miroir Je lui ai renvoyé La La phrase Qu'il me disait Tout le temps Et Bah là Ca lui a Bouclé Le 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 J'ai Du mal A vous dire Tout ce que J'ai ressenti Et puis Et puis A cette période Aussi Il y a une Personne Il y a une Personne Qui était Très chère A mon coeur C'est mon Arrière grand mère D'ailleurs Je porte En fait Mon prénom C'est Mon prénom C'était son Deuxième prénom Et Bah Il y a une Personne très chère A mon coeur Mon arrière grand mère Qui est décédée Donc quand J'avais A peu près 9-10 ans Je ne sais plus Exactement 9-10 ans Je crois C'était en 2005 Et du coup Ça Ça m'avait Beaucoup Impactée Du coup Bah Ça n'a pas arrangé Les TCA Parce que J'ai perdu Un repère J'ai perdu Un repère Parce que Dès que Je pouvais J'allais Chez Elle Quand ça Allait Pas J'allais Chez Elle Parce que C'était La seule Personne A qui Je pouvais Parler Sans Avoir Peur D'être Jugée Donc Donc Pas simple Excusez-moi Donc après Bon J'ai Du coup Mes résultats scolaires Ils étaient Corrects Mais Mais Je savais Que j'étais Capable De mieux Mais Comme J'étais Bouleversée Par Tout Ça Ben Je savais Que j'aurais pu Avoir Vraiment De meilleurs Résultats Parce que J'adore Étudier J'adorais Étudier Mais Ce que J'aimais Pas C'était C'était Voilà La relation Avec Les camarades Donc Ça Jouait Beaucoup Sur Mes Capacités A Étudier Donc J'ai Des Résultats Corrects J'ai Jamais Sauté De Classe J'ai Jamais J'ai Jamais Sauté De Classe Parce que J'avais Des Résultats Corrects Malgré Que J'aurais Pu Faire Beaucoup Mieux J'ai Jamais Redoublé Donc En Gros Je Fais Le Minimum Pour Passer Dans La Classe Supérieure Alors Que J'aurais Pu En Faire En C'est C'est Voilà Ça A Beaucoup Impacté Ma Façon De Travailler J'avais L'impression Que Que J'allais Pas Être Connu A Ma Juste Valeur Comme Toujours Je donnais Tout Pour Rendre Heure Mes Amis Et Certains M'en M'étaient Plein La Gueule Je ne me suis Jamais Battue Par Contre C'était Vraiment Du Harcèlement Moral Ensuite Au collège Là Ça C'est Ça a Continué Le Harcèlement Scolaire A Continué Là J'ai eu De la Chance C'est Que Dès Le Début De L'année J'ai Rencontré Une Amie Que J'ai Toujours D'ailleurs Je ne lui parle pas Souvent Souvent Surtout Qu'elle A Changé De Pays Mais Je l'ai Toujours Depuis La Sixième Et Une autre Amie Aussi Que J'ai Toujours Depuis La Sixième Je lui parle Toujours Souvent Donc Je suis Contente D'avoir Gardé Les Amitiés Voilà Ce n'est Pas Des Amitiés Éphémères Donc Ça Ça M'a Beaucoup Aider Aussi A Adoucir Mon Quotidien Face Au Harcèlement Tout Ça J'ai Été Victime De Raquettes C'est A Dire Il J'étais Assez Introvertie Et Assez Dans Ma Bulle Bah Eh Ben J'étais J'avais Tendance A Accorder A Pas Me Défendre Et Parce Que En Fait Quelque part J'avais Envie D'être Acceptée Et Je Compreneis Pas Que C'est Pas De Cette Manire Là Que J'allais Être Acceptée Ça Allait Tout Le Contraire J'ai Extrêmement Peur Du Rejet Et A Cause De Ça Du Fait D'avoir Personne A Qui Parler Du Fait De Voilà Heureusement J'avais Mes Deux Amis On Dit Que Les Amis Ça Se Compte Sur Les Doigts De La Main Et C'est Vraiment Les Vrais Amis Ça Se Compte Sur Doigts De La Main Et Ça C'est Vraiment Vrai Désolée Pour Les Gratouiller Derrière Parce Que J'ai Des Chats Qui Aiment Faire Du Bruit Voilà Donc Les Vrais Amis Se Compte Sur Les Doigts De La Main Et Ça C'est Véridique Donc J'en Avais Que Deux Mais Ça Me Suffisait Bien Voilà J'avais Pas Envie D'être La Plus Populaire Du Lycée Loin De Là Parce Que Je suis Quelquien D'assez Introverti Qui Aime Bien Être Dans Sa Bulle Voilà Par Mesure De Protection Et Également Par Envie Donc Là J'étais Victime De Raquette Et Du Coup À Un Maman J'en Avais Marre J'ai Pas Hésité À Aller Voir La Dire Pour Leur Dire Que J'étais Victime De Raquette Et À La Sortie Des Cours Juste Après Qu'ils Aient Éter Convoqués Tout Ça Le 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 Me Rackettait A été Exclu Pendant Trois Jours Et Du Coup Ces Deux Amis Se Sont Vengés Sur Moi Et Bon Ça Depuis Pendant Quatre An J'ai Eu Ça Mais C'était Par Deux Autres Zygoto Mais Voilà Ils Se Vengés Sur Moi J'allais Il y avait À la sortie Du collège Il y avait Une navette Qui nous menait Vers L'autre Collège Et Qui faisait Lycée Également Où Nous Attendait Nos Bus Scolaires Voilà Donc La navette Qui nous conduisait A nos Bus Scolaires Et Du coup Je descends De la navette Pour Aller Pour Rejoindre Mon Bus Scolaire Et En fait Ils M'ont Suivi Et Ils Se Sont Amusé A Essayer De Me Faire Tomber En Faisant Des Crochepattes Mais Là Je suis Vraiment Fière Parce Que J'ai Tenu Bon J'ai Tenu Bon Et J'ai Je Je Enfin Ils 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 Pas Réussi A Me Foutre Par Terre Mais Voilà J'ai Ça M'a Ça M'a Vraiment Énervée Énervée Antérieurement Parce que J'étais pas du genre A confronter Et pourtant C'est pas l'envie Qui m'en manquait Mais je me disais Que Ce serait Tomber Aussi Bah que De De Leur Tenir Enfin De De Les Confronter Et Que Si je laissais couler Bah ils allaient laisser tomber Et c'est le cas Ils ont laissé tomber Voilà Le racket a cessé A ce moment là Donc J'étais pas peu fière De ne pas avoir laissé traîner Du coup Ensuite En fait Tout le long De ces années collège A part ça Bah Chaque fois Que je sais pas Pourquoi Ils me prenaient Pour cible Mais En fait On avait On arrivait Au collège Avec Avec Le bus scolaire Et Voilà J'essaye de trouver Mes mots Mais c'est pas simple J'ai pas voulu Scrypter En gros Parce que Pour rester La plus authentique Possible Et tout ça Mais c'est pas facile De trouver les mots Il y avait Du coup Le Le portail Du collège Et il y avait Une grande Comment dire Une espèce De grande Cours A traverser Pour rejoindre Un hall Et une seconde Cours Une cour intérieure Et en fait Du coup J'étais en train De marcher J'avais tendance A marcher vite Avec ma musique Dans les oreilles Pour arriver Le plus vite possible Et pouvoir Me rejoindre Mes amis Ou me mettre Dans mon coin Dans ma bulle Et en fait Il s'amusait A essayer De me rattraper Et des fois Il y arrivait Mais pas toujours Parce que J'essayais vraiment De Et maintenant J'ai encore Conservé ça La marche rapide J'arrive pas A marcher lentement Je m'ennuie Des fois J'essaye de marcher Lentement Pour profiter Pas simple Voilà J'ai gardé Ce réflexe De marcher vite Et en fait Il s'amusait A me rattraper Et Et à me foutre Des croche pattes Pour me faire tomber Je ne sais pas Pourquoi il faisait ça Parfois C'était Au début De la journée Et des fois C'était En allant Vers la navette Pour aller Vers le bus scolaire Pour rentrer Et Du coup Il s'amusait A me faire tomber Et du coup Toute la journée J'avais Le jean déchiré Au niveau Du genou Avec le genou Qui saignait Le genou En sang Et je devais Me trimballer Comme ça Toute la journée Voilà Je disais J'ai jamais rien dit A la direction Parce que Ça m'avait marqué Que Les deux autres Zigoto Aient essayé De défendre Enfin De venger Leur ami Et Et m'avait retrouvé A la fin Des cours Tout ça Pour me faire Un traquenard Et du coup Après J'ai jamais rien dit Une fois Une fois Dans le bus Scolaire T'avais Le gars Qui prenait Le même bus Parce qu'il habitait Dans la même ville Que moi Et En fait J'étais tranquillement En train d'écouter De la musique Sur mon siège Je m'étais isolée Comme à mon habitude Et Ma petite soeur Elle était dans le fond Du bus Voilà Et Et En fait Il est venu Et il a essayé De m'écraser Contre la vitre Du bus J'étais côté vitre Et Du coup Lui il s'est mis Côté Côté allée Et Il a essayé De m'écraser De m'étouffer Contre la vitre Du bus Voilà Ça Ça m'a beaucoup marqué Parce que Je me suis dit Mais qu'est-ce que J'ai fait Pour Qu'on Qu'on M'en veuille Autant Donc Voilà Pas simple Ensuite Au lycée Au lycée Ça s'est Calmé Ça s'est Calmé Enfin Voilà Enfin Enfin C'est calmé En seconde C'est Enfin J'étais en Comment on appelle ça En internat Et du coup Bah J'ai Du à Tout ce que J'avais déjà vécu Bah J'essayais D'aller vers Les autres Donc J'étais contente Quand il Quand il m'accueillait En classe En disant Hey Popo Allez Et qu'il m'encourageait Enfin J'étais complètement Stupide À ce moment là Je voyais bien Qu'il se foutait De ma gueule Mais quelque part J'avais Une envie De reconnaissance Et D'être acceptée Mais Voilà J'avais Du harcèlement Comme ça Enfin Pas du harcèlement Mais Des petites moqueries C'était moins Pire C'était moins grave Que Ce que j'ai vécu Au collège Mais Voilà Ça m'a Marquée aussi Parce que Je me disais Mais Quand est-ce Qu'on va m'accepter Comme je suis Quand est-ce Quand est-ce Que Je vais me sentir Enfin En sécurité Donc Plusieurs fois J'ai voulu Quitter L'internat En plus J'avais la possibilité Je sais pas Pourquoi En fait J'avais voulu Aller en internat Pour voir Ce que c'était Pour essayer Alors que Je pouvais Prendre le bus Tous les soirs Et aller chez moi Mais Voilà J'ai voulu M'infliger Quelque chose Qui m'a pas plu Du tout Voilà Parce que Du coup Au niveau Des résultats scolaires J'avais Moi Qui ai des difficultés D'apprentissage Des difficultés D'assimilation Des connaissances Mais J'avais On avait Un temps Très Très Court Pour Pour faire Notre voie Alors que Moi J'avais besoin De au moins On va dire 3-4 heures Le temps De bien Assimiler Tout ce que Je lisais Bien Tout ça Alors qu'on N'avait Que 30 minutes Une heure Donc Trois fois Moins de temps Qu'il me fallait Donc Ça 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 m'avait pas Plus Donc des fois Je continuais A étudier Dans 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 La chambre Après le repas Jusqu'au couvre-feu Voilà Jusqu'à L'extinction Des feux Je veux dire Plutôt Voilà Donc ça C'était pas simple En plus J'avais Une camarade De chambre Elle supportait Pas du tout Et après J'en ai eu Une autre Que je supportais Encore moins Donc voilà En fait Je sais pas J'avais un sentiment De jalousie J'avais l'impression Qu'elle avait pas besoin De faire énormément D'efforts Pour se faire accepter Par les autres Alors que moi J'en avais énormément Mais bon ça C'était qu'une impression Voilà C'est juste que J'étais Elle était beaucoup plus Elle était introvertie Mais beaucoup moins que moi Voilà Elle subissait jamais De moquerie Enfin Le truc Comme ça Et En plus J'étais la seule grosse La seule grosse De la classe On va dire La seule grosse Donc j'étais pas Énormément grosse Je faisais quoi Dans les 70 kilos Un truc comme ça Ouais C'était pas énorme Pour 1m74 Enfin bref Et Et puis J'étais plutôt grande J'ai J'ai toujours été Dans les plus grands De ma classe Et du coup Peut-être que ça faisait peur Aux garçons Peut-être que ça faisait peur Aux autres filles Je sais pas du tout Enfin Vous me direz dans les commentaires Ce que vous en pensez Ensuite Bah En première J'ai rencontré Deux de mes amis Que j'ai toujours Aujourd'hui Euh Voilà Je les ai vus Je les ai vus Le mois dernier Non J'ai C'était trop bien Et Euh Voilà Je les ai toujours Donc ça fait Pratiquement 10 ans Voilà J'adore Les vieilles amitiés Comme ça J'ai J'ai que des vieilles amitiés J'ai des jeunes amitiés Mais j'ai beaucoup de J'ai 2, 3 2, 3 4 Vieilles amitiés Quand on dit Que ça se compte Sur les doigts de la main Je dis que J'ai que ça Voilà Mais ça me suffit bien Euh Ça va Zizou ? Bon bah Bon bah excusez-moi J'ai dû gérer Une petite urgence Euh Donc 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 J'étais en train de parler De Au lycée Du coup Au lycée En fait Oh Je n'ai pas la reprendre Du coup Du coup Au lycée J'ai rencontré Deux de mes amis Deux amis Que j'ai toujours Aujourd'hui Euh Voilà Que j'ai vu Récemment En En juillet Donc ça Ça m'a beaucoup plu De les revoir Ça fait pratiquement Ouais Ça fait 10 ans Qu'on se connait Ça passe vite Et Euh Du coup Non non Mais Lili M'embête pas J'en ai marre J'arrive pas En fait J'ai J'ai eu Aussi Du harcèlement moral Mais Beaucoup Beaucoup Moins Que Au collège Euh Que En primaire Ou au collège Euh Et puis J'avais toujours Mes deux amis À qui me confiaient Donc Franchement Le lycée C'est C'est ma période À partir de la première Euh Oui À partir de De 17 ans En fait C'est Ma période scolaire Que j'ai vraiment Euh Mieux Vécu Ouais Vraiment mieux Vécu C'était Mes Les années Lycée C'était Les plus douces Par rapport À ce que J'ai vécu Avant Donc Il n'y a pas eu De croche-pâtes Il n'y a pas eu De truc comme ça Franchement Franchement C'était C'était bien C'est là Que j'avais décidé D'ouvrir Ma toute première Chaîne Youtube Que j'ai Arrêtée Au bout de la première Vidéo Parce que Des gens De mon lycée Ont eu La mauvaise idée Faudrait que je vous retrouve ça Ont eu l'idée De Enfin On retrouvait Du coup Ce que j'avais fait Et En fait Ils m'ont Ils ont commenté Enfin Une fille En particulier A commenté Sous ma vidéo Quelque chose De très très Négatif Si je retrouve ça Je vous laisserai lire Bon bah Les commentaires Ont été désactivés Mais c'était Vraiment pas Quelque chose De très sympa C'était du même Akabie Que va te pendre T'es nul Tu vaux rien Donc autant vous dire Que ça m'a découragée Tout de suite A continuer ma chaîne Du coup Ça m'a Au lieu de Passer au dessus de ça Et de continuer Ce que je Que je voulais faire Si ça se trouve Ça ferait Au moins 10 ans Que je suis sur Youtube Alors que Là ça fait Même pas 3 ans Voilà Alors que je voulais Vraiment Développer Enfin Ma personnalité Sur Youtube Et avoir Une communauté Et du coup Et du coup Bah ça m'a Totalement freinée Dans ce que Je voulais Accomplir En termes De métier De carrière De Je veux pas faire Enfin Je ne sais pas Comment dire ça En termes De futur Sur Youtube Parce que c'est Vraiment quelque chose Qui m'intéressait Voilà La communication Et puis La communauté Et faire des vidéos Le divertir Les gens Et du coup Ça m'a complètement Stoppée Parfois je regrette Vraiment Parce que Je me dis Mais j'aurais dû M'accrocher Là je leur ai donné Raison Mais au final Peut-être que J'étais trop fragile A ce moment là Pour commencer Sur Youtube Et que Fallait que j'attende Encore quelques temps Et du coup Je suis fière D'avoir ouvert Cette chaîne Miss Curieuse Et de Chaque semaine Essayer De vous De vous faire Des vidéos Parce que J'adore faire Des vidéos Faire le montage Tout ça Essayer de De vous parler De choses Dans ma vie De choses De choses et autres J'ai tellement De De projets Dans ma tête Voilà Donc voilà Et donc La quatrième partie Donc Après En fait Tout ça Tout ce que j'ai vécu Au niveau du harcèlement scolaire Harcèlement moral Et du coup Harcèlement physique aussi Beaucoup plus De harcèlement moral Que physique Mais en fait Ça a beaucoup Impacté Sur mon caractère Que j'ai aujourd'hui J'essaye D'aller De mieux en mieux J'essaye De guérir Petit à petit J'ai vu Beaucoup De psychologues Quand j'étais plus jeune Dont une Une psychomotricienne Qui m'a aidé A prendre Assez confiance En moi Pour réussir Mon permis de conduire Pour réussir Mon BTS Mon brevet De technicienne Mon brevet De technicienne Supérieure D'ailleurs Un truc Pour une introvertie Faire un tel diplôme C'est assez Comment dire Ironique J'ai un brevet De technicienne Supérieure En tant que En négociation Relation Clientèle Donc Franchement Je Je suis Assez étonnée De mon parcours On va dire Mais je crois Que je vous avais déjà Parler de mon parcours Scolaire Peut-être Peut-être Que je referai Une vidéo Où je raconte Un peu mieux Tout ça On verra bien Si ça vous intéresse Voilà Donc en fait Ce qui a impacté Dans ma vie C'est que Ça m'a rendu Quelque part Fragile La peur du rejet La peur de De pas être Entendue Quand j'ai besoin De parler Voilà C'est pour ça Des fois je me dis Il faudrait que j'aille Voir un psy Parce que j'ai tellement De choses à dire Que j'ai pas envie De saouler mes proches J'ai toujours eu Cette peur De saouler mes proches A chaque fois Que j'ouvrais la bouche Pour dire Même un truc Totalement Innocemment Comme Totalement innocent Comme Passe-moi le sel Passe-moi le pain Tout ça J'avais l'impression De saouler les gens Rien qu'avec Ma propre voix D'ailleurs c'est Allez Je sais de quoi Je vais parler Dans la prochaine vidéo Ça y est Ça m'a fait Hop Merde je vous l'ai Ça m'a fait Hop Voilà Non il n'y a pas La moitié de la planète Qui vient de disparaître Ne vous inquiétez pas J'ai pas le gant Référence A mon univers préféré Bref Du coup Voilà J'espère que Ça m'a apporté Une certaine fragilité Et en même temps J'ai appris De mes erreurs J'ai appris Que maintenant J'étais J'étais libre De tout ça Il n'y aurait plus personne Pour me faire du mal De me harceler Et voilà Les années Le harcèlement scolaire C'est terminé Puisque je ne suis plus A l'école Voilà Depuis La fin de mon BTS Donc depuis 5 ans Je ne suis plus A l'école Voilà Donc il faut que Je me libère De tout ça Donc c'est pour ça Que j'avais besoin De faire Cette vidéo Pour pouvoir Enfin En parler Parce que Ça me trottait Dans la tête Depuis Des années J'en avais jamais Parlé A personne Enfin Si A certaines personnes Mais comme ça En gros De ce que je ressens Ben J'en avais jamais Parlé C'est une assez Grosse vidéo Donc j'espère Que ça Vous lasse pas Et Parce que J'essaye de vraiment De parler Avec mes mots Avec mon coeur Sans fioritures Sans rien vous cacher Oui Un petit peu De montage Voilà Pour enlever Les moments Où j'hésite Trop Dans mes paroles Tout ça Mais Pour raccourcir Un minimum La vidéo Mais sinon Le montage Est vraiment Très simple J'avais pas envie De faire un montage Hyper dynamique Surtout que C'est pas un sujet Hyper dynamique Donc j'espère Que vous m'en tiendrez Par rigueur Et que Voilà J'ai toujours Un besoin De reconnaissance Due à ça C'est pour ça Que je m'excuse Souvent Quand je rate Des semaines De vidéos Quand Voilà Quand je réponds Pas Au planning Que je veux me fixer En fait Donc j'espère Que ça vous plaît Le fait que J'ai fixé Une vidéo Hebdomadaire Qui sortira chaque dimanche C'est là Où j'ai plus de temps Pour travailler mes vidéos Pour les faire Pour les travailler Et les sortir Donc Voilà Le samedi En fait C'est repos Et dimanche C'est youtube Voilà Donc J'espère Que Ça vous plaît Ce que je fais Sur youtube J'espère Que je vous apporte Que je vous aide Dans votre quotidien Que Que je vous apporte De la sérénité Que Enfin Des choses J'ai vraiment envie De partager avec ma communauté Et de leur apporter Des choses au quotidien Ou A la semaine Du coup Comme je sors une vidéo Parcelée J'espère un jour Avoir Un temps plein Sur youtube Pour pouvoir Vraiment Vous partager Tout ce que j'ai envie C'est vraiment mon but ultime Même si là J'ai une possibilité D'évolution Dans mon métier Donc On m'a parlé D'une formation Pour devenir Accompagnante 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 Éducative Et sociale Donc Une formation Qui Si je suis acceptée Commencerait En septembre Donc Avec Deux jours De formation Par semaine Et le reste Au boulot Comme d'habitude Au boulot Sur le terrain Voilà Donc J'espère Que ça Que ça Va marcher Et puis Comme ça J'aurais Même si un jour Je suis à temps plein Sur youtube J'aurais quand même Un bagage Dans la poche Pour Si jamais Les vidéos Youtube Ne marchent plus Ou 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 Si jamais Youtube S'arrêtait Voilà Si jamais Ma perspective De Devenir De devenir Créatrice De vidéos Ne se faisait Jamais Voilà Donc J'aime bien Mettre des bagages Dans Ma Enfin Avoir des valises Assez Assez Importante Pour Pour pouvoir Avancer Dans ma vie Comme je le souhaite Voilà Et Mon but ultime C'est d'être Ma propre patronne Voilà Que ce soit Sur youtube Ou ailleurs Allez Donc en fait Voilà Ca a beaucoup Impacté Ma vie Au niveau De la fragilité Et en même temps Je me sens Forte Parce que Je J'ai les clés En main Je vois que Tout se met en place Petit à petit J'ai les clés En main Pour pouvoir M'en sortir Pour batailler Tous les jours J'essaye En fait Ce qui me fait Penser à tout Ce harcèlement scolaire C'est qu'aujourd'hui J'ai encore Une séquelle Très importante De tout ça Qui s'appelle L'obésité Et J'essaye De m'en détacher Tous les jours J'ai encore L'obésité J'ai encore Les TCA Qui sont Beaucoup Moins Importantes Qu'avant Parce que J'ai appris Au fur et à mesure A les maîtriser J'en ai de moins en moins Des fois pas du tout Donc je suis vraiment Fière De ce que j'ai Accompli Vraiment fière De ce que je suis Capable d'accomplir De ce que je vais Accomplir Je vais me battre Pour réussir A attendre mes objectifs Comme toujours Ça prendra le temps Que ça prendra Mais j'y arriverai Si j'avais un conseil A vous donner Par rapport au harcèlement Scolaire C'est de Toujours rester Qui vous êtes Ne cherchez pas A changer Pour correspondre A ce que les autres Veulent Que vous soyez Restez vous même Toujours Restez vous même Maître mot Restez vous même Ne cherchez pas A plaire A tout prix Aux gens Je sais C'est facile à dire Parce que C'est exactement Mon but C'était exactement Mon but avant Mais j'ai appris Que maintenant Sans vouloir Être égoïste Il fallait que j'apprenne Un peu plus Penser à moi même Voilà Que je pense A mes besoins Avant De vouloir Correspondre Aux besoins Des autres Tout en essayant D'aider les gens Dans leurs propres besoins Que ce soit Dans mon métier Ou autre Voilà Il faut pas Que j'oublie mes besoins Avant j'oubliais Toujours mes besoins Pour correspondre Aux besoins Des autres Et du coup Bah Je me suis oubliée Et maintenant Bah je continue A me chercher Parce que Je me suis oubliée Tiens J'ai l'impression D'être Que mon vrai moi Ma vrai Mon vrai moi Est au milieu D'un labyrinthe Et que je suis En train De chercher Toutes Toutes Les issues Possibles Pour pouvoir Attendre Le milieu Du labyrinthe Voilà Mais Ça avance Petit à petit J'approche Du centre Du labyrinthe Petit à petit Peut-être Que j'atteindrai Quand j'aurai 90 ans 80 ans On verra Quel âge J'atteins Mais Voilà Déjà Avoir un but Dans la vie C'est important Pour pouvoir avancer J'en ai plusieurs Donc Voilà Donc J'espère Que cette vidéo Vous a plu Elle était un peu Longue Par rapport A d'habitude Mais j'avais Énormément De choses A dire Et je voulais Vraiment pas Faire plusieurs Vidéos Là dessus Parce que Déjà C'est pas facile De parler De mauvais souvenirs C'est plus facile De parler Des bons Voilà Donc Voilà Je me sens Bien plus forte Qu'avant Et Maintenant Je suis libre Voilà J'ai mon propre Chez moi J'ai un métier J'ai une voiture J'ai un chéri Donc Tout ce Pourquoi je me suis battue Avant Est arrivé Donc Voilà Et d'ailleurs Je ne dirai plus Mon compagnon Parce que J'ai l'impression De faire 90 ans Quand je dis ça Je dirai Mon homme Ou mon chéri Voilà N'hésitez pas A parler De vos expériences Personnelles Je ne dirai pas En commentaire Vous pouvez venir M'en parler Sur Instagram Je vous mettrai Ou par mail Sur Instagram Ou par mail Je vous mettrai Tous les liens Tous les liens Dans la description Et donc Voilà N'hésitez pas A venir M'en parler Ou Qu'on puisse En parler En privé Ou dans les commentaires Si vous voulez Mais Si vous voulez Un peu plus D'intimité De confidentialité N'hésitez pas A venir m'en parler Sur Instagram Ou par mail Voilà Je vous fais De très gros bisous Et La prochaine fois Quand j'ai fait le Voilà La population Viendrait apparaître La prochaine fois Je vous parlerai De mes complexes Physiques Et autres Voilà Je vous fais d'énormes bisous Et à dimanche Je vous aime C'était Miss Curious Merci